Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles pokénews et tout d'abord cette phrase énigmatique à la fin de la dernière newsletter envoyée par Niantic. Ils nous disent « Flash info, une surprise pour la nouvelle année, nous avons de bonnes nouvelles, des mouvements migratoires pourraient affecter l'apparence de certains pokémons se trouvant habituellement dans la région d'Ohen, peut-être en saurons-nous plus dans le courant du mois. » Niantic aime bien depuis quelque temps nous distiller comme ça quelques indices dans ses newsletters sur les futurs événements à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis à ce sujet, à votre avis qu'est-ce que ça va être. Les dataminers ont aussi fait de nouvelles découvertes dans les codes du jeu. Souvenez-vous, on avait eu l'ajout de Rechu à fleurs sur le front et avec un bonnet hivernal. Et bien Pikachu et Pichu avec le bonnet ont été ajoutés ainsi que le Pikachu avec les fleurs sur le front mais pour le moment il n'y a toujours pas Pichu dans les codes du jeu. On ne sait pas à quel moment ces pokémons seront disponibles, s'ils sont disponibles un jour. Et en plus de ça, ils ont également découvert que Serfrousse a été ajouté dans sa forme shiny mais en plus avec un espèce de collier à grelots qui semble aller avec le thème de Noël. Donc on se dit que si ce n'est pas pour l'année prochaine, ça va faire un peu tard pour nous le sortir pour cette année. Parmi les autres PokéNews, on a aussi l'arrivée dans la boutique de nouvelles tenues avec, je trouve, pour la toute première fois, une tenue vraiment vraiment stylée. J'adore le manteau vénérable. Bon, vous les garçons, vous aimez un petit peu moins votre veste mais moi je trouve que cette espèce de trench bleue avec cette écharpe rouge pour les filles, c'est vraiment esthétiquement très joli. Maintenant, ça reste un investissement, ça coûte un certain nombre de poképièces pour chacun de ces nouveaux vêtements. Mais surtout, il faut avoir la médaille dans chaque ligue, la médaille d'argent, la médaille de bronze, la médaille d'or. Il faut par exemple avoir remporté 200 combats dans la ligue hyper pour avoir le manteau dont je vous parle et cela représente encore un certain coût. On remarquera aussi que si l'on porte les nouveaux gants, on a l'impression pour les filles que l'on a du vernis à ongles noir, sauf sur le pouce. Donc c'est très certainement un bug visuel à voir si à l'avenir cela va être corrigé ou non. Concernant le PVP, il y a aussi une nouveauté, Niantic nous ajoute une nouvelle récompense. En plus d'avoir aléatoirement ou de la poussière d'étoiles ou une pierre de sino, on peut aussi désormais avoir un super bonbon. Donc voilà, personnellement je me dis que ça amenuise encore un peu plus mes chances d'avoir une pierre de sino. Mais certains d'entre vous seront certainement heureux d'avoir en récompense des super bonbons. Enfin, la dernière pokénews dont je souhaitais vous parler aujourd'hui concerne le Community Day de samedi, le Community Day Cayminus. Il sera disponible dans sa version shiny, il apparaîtra en masse de 11h à 14h en Europe. L'attaque spéciale pour Alligature a été révélée, il s'agira donc d'Hydroblast. Niantic a amené une précision concernant cette attaque exclusive en précisant que évoluer un Crocrodile pendant le Community Day et jusqu'à une heure après donnera Alligature avec Hydroblast. Mais en revanche, utiliser DCT ou acheter une nouvelle attaque, une deuxième attaque pour un Alligature déjà évolué ne donnera pas Hydroblast. Donc n'utilisez pas votre poussière d'étoile pour ajouter une deuxième attaque pendant le Community Day à votre Alligature dans l'espoir qu'il ait l'attaque Hydroblast car ça ne sera pas possible. Et ne dépensez pas non plus vos CT. Concernant le bonus de ce Community Day, on a comme d'habitude les leurres qui seront actifs pendant 3h et un quart de la distance uniquement à parcourir pour faire éclore un oeuf. Donc si vous avez des oeufs à mettre à incuber, que vous avez des incubateurs, attendez samedi pour le faire puisque cela vous permettra d'avoir à marcher encore moins que normalement. Voilà pour ces quelques PokéNews, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon Community Day, de trouver un maximum de Shiny et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews !